... ... un régime a osé à... Sous-titrage ST' 501 La création du futur centre régional culturel repose le problème des relations entre la politique et la culture. Nous allons retrouver sur ce plateau des représentants du monde de la culture. Mais avant cela, il faut savoir que la création de cette nouvelle structure pose des problèmes aux politiques. Eh bien, nous avons été recueillir la réaction de tous nos hommes politiques et voici le reportage d'Urborn. Sous-titrage ST' 501 La culture verviétoise est en ébullition. Il vient d'être mis sur pied un nouveau centre culturel régional qui reprendra les missions imparties à l'ASBL Grand Théâtre et l'ASBL Centre Culturel de Verviers. La création de ce centre culturel régional était le passage obligé pour trouver une solution aux problèmes financiers du théâtre. En effet, la communauté française, pour accorder une subsidiation régulière au Grand Théâtre, souhaitait la mise sur pied de cette maison de la culture régionale. C'est donc chose faite, le centre culturel régional va disposer d'un budget de 25 millions de francs, dont 7,5 millions versés par la communauté française et 11 millions par la ville de Verviers. Reste à déterminer les missions de cette nouvelle institution. Le centre culturel régional, Maisons de la culture si vous préférez, a comme objectif principal la diffusion et comme objectif second l'éducation permanente, la création. Je crois que l'enjeu fondamental sera la collaboration avec les communes de l'arrondissement qui vont s'affilier au centre culturel. Et je crois que là, il y a un travail extraordinaire de collaboration, de recherche d'action commune, d'avancement culturel dans l'arrondissement. Et il me semble que c'est là, vraiment, que l'on va ressentir l'action de notre centre culturel régional. Le conseil d'administration de la maison de la culture régionale sera composé de 32 membres, soit 16 mandats publics et 16 réservés aux associations culturelles. L'attribution des 16 postes culturels suscite la polémique. Pour le PRL, 12 de ces 16 postes doivent être attribués aux associations culturelles en fonction d'une sorte de parrainage politique. Le PRL souhaite que l'utilisation des crédits soit de la compétence de personnes responsables devant leurs instances respectives, selon les règles du pacte culturel. La question est donc posée, y a-t-il parrainage politique et pourquoi ? Et comment réagissent les partenaires du PRL dans l'accord, à savoir le Parti Socialiste et le Parti Social Chrétien ? C'est inexact d'abord que nous prétendions imposer un parrainage politique. Ce n'est pas exact. Nous ne voulons pas nous approprier quelques mouvements culturels que ce soit et chacun restera libre de faire ce qu'il veut pour autant qu'il le fasse bien. Quant à un déficit culturel, non. C'est-à-dire que nous n'avons pas une profusion de groupements qui se revendiquent de l'idéologie libérale, mais ce n'est pas ça que je peux appeler un déficit culturel. La culture n'appartient à personne. Et ceux qui prétendent se l'approprier, je crois ne jouent pas le jeu correctement. La culture peut être créative, elle doit l'être, bien entendu. On lui pardonnera toujours ses excès pour autant que ce qu'elle produit soit une production de qualité. Je crois que le PSC est à la fois satisfait, satisfait parce que le centre culturel régional va pouvoir, je dirais, enfin être mis sur pied. Et en même temps, je crois que le PSC, comme il l'a d'ailleurs lui-même exprimé, regrette certaines parties de l'accord, c'est tout à fait clair. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est positivement que le PSC ressent cet accord. Comment le PSC va-t-il choisir les associations culturelles pour le quota qui lui est dévolu ? Le PSC ne va pas choisir. Le PSC va attendre d'abord que les associations culturelles se manifestent et qu'elles marquent leur volonté d'être choisies. Alors je voudrais quand même être tout à fait clair parce que je crois que c'est fort peu compris. Au niveau de l'Assemblée générale, qui est l'Assemblée qui a tous les pouvoirs dans une ASBL, il n'est pas question de demander aux associations culturelles de se choisir une opinion idéologique si elles ne le veulent pas. Il s'agit bien au niveau du Conseil d'administration, pouvoir de gestion, de leur demander là d'opter. Mais le PSC ne va certainement pas demander aux associations culturelles qui le désirent une carte de parti. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Le Parti socialiste de l'arrondissement s'est rendu en délégation en 1989 auprès du ministre président Valmy Feuillot. Afin de négocier avec lui et d'obtenir de lui une subvention importante pour sauver le grand théâtre de Verviers en 1989. Cette subvention a été accordée. Mais il était bien évident dans la négociation que dans le futur, il fallait absolument créer dans l'arrondissement de Verviers un cadre légal, c'est-à-dire un centre régional culturel, de façon à pouvoir obtenir automatiquement les subventions dans le futur. Donc voilà pourquoi, depuis 1989, nous savons que c'était nécessaire. Enfin, pour la création du centre proprement dite, l'attitude des socialistes est très sereine dans ce dossier. Je voudrais rappeler que nous n'avons pas entendu la création d'un centre culturel régional pour qu'au niveau de l'arrondissement, les communes socialistes, la majorité socialiste, s'engage résolument dans la voie de la culture. Sérénité du parti socialiste, mais quand même une certaine déception du PS face à cet accord qui aboutit à un choix des associations culturelles en fonction des étiquettes politiques. Quant à Écolo, il préfère ne pas participer au bureau du futur centre régional. Troisième, quatrième, voyez, voyez comme il s'envole, vie à vie, avec les éphires et les petits oiseaux, jusqu'au milieu des nuages doucement bercés par la brise. Eh bien, notre position est très simple. Suite à l'accord politique qui vient d'être réalisé, nous avons estimé que pour nous, c'était tout à fait inacceptable. C'est inacceptable parce que, suite à la pression insoutenable du PRL, les trois partis traditionnels ont souscrit à une politisation outrancière et tout à fait inacceptable de tous les organes du centre culturel. En tout état de cause, le conseil d'administration, où doit venir normalement un certain nombre d'associations culturelles qui, par définition, sont neutres et indépendantes, vont devoir prendre pratiquement une carte de parti pour pouvoir siéger au conseil d'administration. C'est tout à fait inacceptable pour nous. De la même façon, le conseil culturel, qui est l'organe vraiment essentiel d'une maison de la culture, perd une grosse part de ses prérogatives. Quant au foyer culturel de Dizon et au centre culturel de Welkenrath, s'affilieront-ils à terme au nouveau centre régional ? Pas de réponse actuellement pour Welkenrath. Quant au foyer de Dizon, est choisi actuellement l'attentisme. Par ailleurs, foyer culturel de Dizon et centre culturel de Welkenrath envisagent une plus étroite collaboration entre eux. Pour en revenir à Verviers, l'accord est donc signé entre les trois partis traditionnels et le conseil communal a adopté les statuts du futur centre. Mais au niveau régional, le dossier est à suivre et bien des initiatives pourraient être prises dans les prochains mois. La culture sous les projecteurs de l'actualité, avec des questions qui dépassent de loin la création de ce nouveau centre régional culturel. Au centre du débat, justement, ce rapport qui peut exister entre le monde politique et le monde culturel. Quelles frontières peut-on franchir ? Quelles frontières doit-on s'abstenir de franchir ? C'est cette question qui est au centre du débat et c'est à cette question que nous allons essayer de répondre ce soir avec, sur ce plateau, des invités qui nous proviennent du monde culturel. Steve Houben, musicien, inutile de vous le présenter. Robert Noël, qui représente le CINAF, c'est-à-dire l'association des cinéastes amateurs verviétois. Shike Maoué, écrivain, vous connaissez tous Piraton Perrault, et qui est responsable de l'ASBL Dialogue Grave. Et enfin, André Detive, du Théâtre du Souffle, inutile aussi de vous présenter Festino. Alors, au centre de ce débat, au centre de cette question, justement, d'abord la position de ces représentants du monde culturel par rapport à la décision de création de ce centre régional culturel et par rapport à l'accord qui vient d'être signé entre les trois parties traditionnelles. Shike Maoué, je voudrais avoir justement votre réaction sur la création de ce centre régional culturel et sur la façon dont cela s'est fait. Mais que se crée un centre régional culturel, je trouve ça très bien, parce que j'espère que les moyens vont être mis à la disposition des créateurs et des associations. Mais la manière dont ça se fait, ça me stupéfait, ça me consterne. On se croirait en Union soviétique, c'est du stalinisme à trois bandes ou à quatre bandes, je ne sais pas combien de parties ou combien de couleurs politiques seront représentées, mais ce n'est rien d'autre. On nous demande un chèque en blanc. Voilà, nous, on peut être porté vert ou rouge ou bleu et on doit afficher, même si on essaye de nous rassurer, je crois que c'est M. De Lobel qui a dit qu'il ne demandait pas une adhésion. Mais qu'est-ce qu'on demande alors ? Et pourquoi est-ce que nous devons absolument adhérer ou dire, nous, nous pouvons être portés en compte pour le PSB, pour le PRL ? Pourquoi ? Je ne vois pas la raison pour laquelle il faut que nous donnions notre adhésion. Alors, vous êtes responsable d'une ASBL, que conseilleriez-vous à votre ASBL de faire ? Je crois que ce que je conseillerais à mon ASBL, nous en avons déjà discuté et on va en rediscuter, c'est se porter candidat parce que nous estimons qu'en tant que créateur et organisateur et gestionnaire d'aspects de la vie culturelle, nous avons aussi droit à notre place au soleil que ces subventions que va distribuer ou que va répartir la communauté, elles sont payées par toute la population sous forme d'impôts et de taxes. Je trouve ça scandaleux qu'on redistribue en fonction d'appartenance politique ou de proclamation d'allégeance à un parti politique. Et donc je vais conseiller de se porter candidat et de se battre pour que ça ne soit pas, d'essayer d'obtenir que cet accord ne se fasse pas selon des modalités qui me semblent tout à fait totalitaires. C'est vraiment pré... Vous savez, il y a le psychanalyste Bruno Bettelheim qui est mort irrécemment, recommandait aux gens la vigilance dans les démocraties pour ne pas suppomber à la tentation totalitaire. Et je trouve que ce qu'on propose à Verviers, c'est vraiment un aspect de cette tentation. Alors Robert Noël, est-ce qu'on est vraiment au bord de cette tentation totalitaire ? Oui, pour ce qui concerne le CINAF, nous avons évidemment absolument, ce n'est pas un jeu de mots, mais vraiment la même optique. Parce que nous nous trouvons absolument inadmissible de mêler la politique à une activité culturelle. Du reste au CINAF, la situation est très claire chez nous. Nous sommes un des plus anciens clubs de cinéma, photographie de la région. Nous avons 30 ans d'existence, même plus. Eh bien, dans nos statuts, il y a un article qui est très clair. Au CINAF, on ne fait pas de politique. On ne peut aborder cette question, n'est-ce pas, d'aucune manière. Alors, nous sommes stupéfaits de voir que maintenant, pour arriver à vivre, nous devons absolument également, au CINAF, n'est-ce pas, nous tourner vers une couleur politique. Parce qu'un club comme le nôtre ne saurait plus subsister sans une aide extérieure. Si vous, Ben, l'argument souvent présenté, c'est que les représentants du monde culturel ne sont pas forcément des gestionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est complètement absurde. Je ne vois pas pourquoi les représentants du monde culturel dont je fais partie, je n'ai jamais fait partie d'aucune association, bien sûr, mais seraient moins des gestionnaires que les représentants de partis politiques. Je veux dire, là, il y a quelque chose de quasi insultant vis-à-vis des troubadours, sans doute que nous sommes. C'est tout à fait l'enfanté. Je pense que je serais très capable de gérer quelque chose comme n'importe qui, comme Tchike Mawai, serait très capable de le faire, et il l'a fait déjà. Je ne vois pas pourquoi. Ça, je ne comprends pas du tout. Alors, Festino, c'est peut-être un exemple, justement, de gestion. Est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de cette expérience, André de Tiff ? En fait, c'est parce que moi, peut-être que j'ai une petite expérience de gestionnaire, puisque j'ai fait des études en humanité, de gestion, je me suis remis à faire de la comptabilité une fois que j'ai commencé à faire du théâtre. Mais moi, je rejoins tout à fait les positions de M. Noël, Steve Houben et Tchike Mawai, bien sûr. Parce que je trouve ça inacceptable de falloir maintenant mettre une étiquette ou un vêtement de couleur tel qui me permette d'entrer dans un conseil d'administration pour prendre le pouvoir sur un centre culturel régional. C'est tout à fait clair. Et je suis à la fois triste et déçu. Parce que le centre culturel, qui n'était pas régional, mais qui avait été crié, c'est plus moi, il y a un an et demi, qui a fonctionné comme ça, marchait très bien. D'ailleurs, Festino est une émanation du centre culturel, comme Pirato Perro est une émanation du centre culturel. Donc nous avons travaillé ensemble sans aspect politique. Maintenant, il va falloir... Je ne suis plus de la partie. De toute façon, le théâtre du Souffle est tout à fait de couleur blanche et il n'a d'autres couleurs que celles du théâtre. Voilà. Donc s'il devait proposer son affiliation à un poste au conseil d'administration, qu'est-ce qu'il demanderait ? Un des quatre postes indépendants ? Un des quatre postes indépendants ? Oui, pourquoi pas. Est-ce que vous comptez vous vous affilier ou vous proposer l'affiliation ? Demandez cette affiliation ? Je ne sais pas comment ça va se passer à l'Assemblée générale. De toute façon, rien n'est fait. Et alors, suivant l'Assemblée générale et le vote qui va y avoir lieu à cette Assemblée, on va un petit peu voir, tâter le terrain pour voir, est-ce vraiment utile d'être là ? Est-ce vraiment utile de jouer cette carte-là ? Ou bien alors, est-ce qu'il faut payer le prix trop cher pour sauver le grand théâtre ? Voilà. Et s'il faut payer trop cher, je m'en dirai, comme tout le monde. Donc, si Kémaoué, les représentants du monde culturel se plaignent des interférences venant du monde politique, mais est-ce qu'ils ne mettent pas parfois eux-mêmes le doigt dans l'engrenage ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du monde culturel ? Notre responsabilité, si nous parlons des associations culturelles, ce serait de nous taire devant quelque chose qui me semble absolument incroyable. Je ne sais pas, bien sûr, à partir du moment où on se tait et où on accepte des magouilles, on devient un peu complice. Mais ici, je crois que c'est beaucoup plus grave encore que le jeu habituel de pistons, de politisation en douce. C'est institutionnaliser une situation qui est scandaleusement antidémocratique et tout à fait contraire à la réalité de la création. De quelle couleur serait Van Gogh ? Enfin, de quelle couleur serait Gauga ? Et comment qualifier Brecht ? Parce que Brecht est engagé, on ne pourrait plus le représenter si la majorité est bleue ou réactionnaire. Enfin, ça ne tient absolument pas debout. Et comment va-t-on faire techniquement ? On va devoir demander aux membres des associations quelles couleurs ils veulent afficher ? Comment est-ce possible ça ? Il y a des associations où il y a 50 ou 60 personnes, il va falloir faire un référendum ? Ou ça se fait selon les convenances ? Il faut autant de PSC, bon, il reste autant de place, qu'est-ce que vous voulez, une place PSC ? Enfin, ça ne tient pas. Je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème techniquement. Et pour moi, il est moralement inacceptable. Et je pense que les associations culturelles verviétoises ne doivent pas se laisser coincer dans ce piège et doivent refuser de jouer à un jeu pareil parce que je ne comprends pas pourquoi il faut subordonner l'octroi des subventions ou la gestion de la culture à une adhésion partisane. Je ne comprends pas du tout. Je le comprendrais parfaitement en Roumanie avant ou en URSS ou en Argentine. Je ne comprends pas chez nous. Pourquoi ? Est-ce que réellement cet accord, c'est une situation à la Roumaine ? Est-ce que c'est pas fait exagéré ? Mais les Roumains courent vers une démocratie. Je serais curieux de voir des réactions de Roumains s'ils apprenaient par exemple une situation pareille. Nous sommes en pleine régression politique. Au départ, la base de répartition n'est pas saine. Pourquoi ? 12 politiques contre 4 culturelles. Et peut-être encore que parmi ces 4 culturelles, viendront se joindre, n'est-ce pas, déjà des personnes avec une certaine tendance. Alors des gens qui sont, disons, absolument arc-en-ciel, comme nous l'avons repris cette semaine-ci dans la presse, eh bien, qu'auront-ils à dire ? Nous courons à un échec dès le départ. Ce n'est pas possible d'en sortir. Bien, je vais vous proposer une petite interruption de ce débat. Nous avons été fouillés dans nos archives et nous avons retrouvé des extraits de Piraton Perrault et de Festino. Je vous propose de les voir et puis nous nous retrouverons sur ce plateau d'ici quelques instants. Et ils vous laissent comme ça, toutes seules, une belle femme comme vous. La femme ! On a un roi ! Et le loup est dans les bois ! Mais qu'est-ce qu'ils sont emmerdants ! C'est vrai quand même, pour pas être... On va t'attendre comme ça ! C'est une maison si accueillante. Vous savez ce qu'on dit ? La maison du bon Dieu. J'ai déjà dit que je ne voulais pas qu'on parle comme ça chez moi ! On est moderne, mais il faut assumer. Je ne discute pas de ça, moi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça lui coupe l'appétit. C'est classique, mon pauvre ami. Il y a court-circuit entre la fonction de production et la fonction de reproduction. Autrement dit, entre pulsions alimentaires et pulsions érotiques. C'est rentecté ! Mais voyons, ce n'est pas méchant. À moi, quand je dis 48 kilos, ce n'est pas 48 litres. Restons corrects. C'est une maison, c'est une maison, c'est une maison, c'est une maison. C'est une maison, c'est une maison, c'est une maison, c'est une maison. FESTINO ! FESTINO ! Voilà, on voit donc justement dans FESTINO que ces rapports entre la politique et le culturel, que ces rapports difficiles ne datent pas d'hier. Est-ce que ce n'est pas un peu une utopie de penser que la culture et la politique ne sont pas liées, Steve Oubain ? Non, je pense que la politique, la culture, la culture est dans notre vie de tous les jours. Je crois que ces gens même qui font de la politique sont éminemment liés à la culture. Nous ne sommes pas des vaches pour finir, parce que la façon dont vous vous habillez, vous comme moi, ce soir, émane directement de la culture, émane de quelqu'un qui a pensé votre cravate, qui a pensé votre avis comme il a pensé le mien, la façon dont nous mangeons aussi, si nous aimons manger convenablement, vient aussi. Donc nous sommes dans la culture tous les jours. Mais ce que je comprends moins, par exemple, c'est pourquoi ces partis politiques ont besoin, sur les 16 postes restants, en ont besoin de 12. Que vont-ils faire avec ces 12 postes ? Donc il y aurait 5, ce que vous pouvez me rappeler brièvement, il y aurait 5 postes socialistes, EPS, et puis 4 PSC et 3 PRL. Bon, d'accord. Et alors, on prendrait des associations qui ont déjà une couleur. Et dans cette couleur, est-ce qu'on fait passer une idéologie politique à travers cette culture, à travers ces associations ? C'est là la question que je me pose. Sinon, à quoi sert-elle uniquement à ramener des voix ? C'est inévitable. Mais si on peut, j'accepterais encore dans la mesure où on pourrait faire passer une idéologie chrétienne à travers la culture, parce que chacun est libre de penser comme il veut, chacun est libre d'être chrétien, d'être PRL, d'être PS. Mais ce que je voudrais savoir, si ces associations, ces 12 associations déjà prévues, font passer cette idéologie ou servent simplement à ramener des voix pour la prise de pouvoir des politiques ? Robert Noël, est-ce qu'on ne peut pas penser, tout de même, qu'il est bon que les gestionnaires soient des représentants du monde politique, donc de l'électeur, puisque l'argent vient tout de même de ces électeurs ? Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais il faut que cela soit la base. Or, nous avons un échevinat de la culture. Bon, ben, que l'échevinat de la culture gère les fonds. Mais disons que, en ce qui concerne la gestion au niveau culturel, je pense qu'il est bien plus normal que le conseil culturel soit géré uniquement par des culturels. Bien, rapport aussi entre la culture, le public et le privé, je crois que Festineau, c'est un bel exemple de collaboration, notamment avec le privé. Bien sûr, nous avons tenté donc de ne pas seulement attendre un quelconque subside de la communauté française ou du centre culturel de Verviers. Nous avons fait des démarches au niveau des entreprises privées pour essayer d'attirer le sponsor. Et alors, nous avons vu le cas de l'Ardenne Prévoyante, le cas de Creve Saint-Érim, le cas de Nouveau-Bocq et d'autres firmes qui ont cru à ce projet et qui ont mis de l'argent pour nous aider, comme fonds de roulement. Et voilà. Donc c'est une expérience qui est à retenir. Et je vais dire à la limite, le centre culturel de Verviers, s'il ne me veut pas, tant pis, j'aurai au moins le privé pour m'aider. Mais est-ce que le privé ne peut pas exercer aussi d'une certaine manière parfois des pressions d'une autre façon ? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de mainmise du privé sur la culture ? Je ne sais pas. Disons qu'en Belgique et en Europe en général, ce n'est pas encore très affirmé, cela. Aux États-Unis et au Japon, il y a des sociétés qui ont un siège social et qui, le rez-de-chaussée, ils servent, par exemple, les galeries de pâtures. Et bon, ça commence un petit peu à venir ici en Europe, mais les privés n'y croient pas très fort. Et alors, ce n'est pas pour ça, je ne sais pas quelles sont les coutumes, mais je ne sais pas pour ça qu'un directeur de société imposerait tel artiste plutôt qu'un autre. Ça, il faut voir, je ne sais pas. Peut-être que ça... La mainmise est de toute façon faite de la part des privés. Je veux dire, c'est au point de vue publicitaire. J'imagine que si, par exemple, une banque ou un autre organisme vous subsidie, il faut effectivement qu'on en parle. C'est bien. Il faut un retour de... Bien sûr. Il faut un retour de publicité. Je crois que la culture et ce qui est beau, c'est ça, je trouve, qui est terriblement moche de nos jours. C'est que le phénomène culturel, qui est un phénomène de l'homme, qui est un phénomène profondément humaniste, a été récupéré à des fins commerciales, d'une part, et à des fins politiques, d'autre part. Et ça, c'est moche. Et je le sais très bien, en ce qui concerne une toute petite anecdote, si vous le permettez, en ce qui concerne l'instrument que je joue, qui est le saxophone et qui est un instrument terriblement sensuel, a été très vite récupéré, pour peu qu'il soit un peu à la mode, par la publicité, d'une part, et par toutes les variétés, c'est-à-dire, faut-il le dire, une certaine musique de bas étage et qui sert uniquement à rapporter de l'argent. Donc, on a récupéré ce magnifique son, ce magnifique instrument. Et je pourrais vous citer encore une toute petite anecdote. J'ai eu la chance de jouer, ou l'occasion plutôt, de jouer pour une banque très connue, dont je ne citerai pas le nom. Et parmi le staff dirigeant de cette banque, il y avait quelqu'un qui était un peu bohème, un peu artiste, et qui faisait faire de gros bénéfices à cette banque, justement, par son contact très humain et très chaleureux avec d'autres personnes. Ça, c'est quand même assez curieux. Même les plus grands organismes financiers aux États-Unis et maintenant en Europe ont compris qu'il fallait intégrer, si vous voulez, à leur petite section, quelqu'un qui soit un peu, comme on dit, bohème, artiste, pour pouvoir faire passer certaines choses et faire certaines ventes. Donc on se sert maintenant même de ce caractère amoureux qu'a la culture humaniste, je dirais. L'amour entre les hommes et cette beauté, cette esthétique pour commencer, qui devient une éthique plus tard. Parce que vous savez, on peut acheter une très belle voiture, mais la voiture est aussi conçue par un designer qui va faire quelque chose de très beau. Donc ça vient de son cœur, pour finir. Et bien on s'en sert maintenant aussi à des fins commerciales, je parle des privées, et à des fins politiques, qui est le cas qui nous occupe. Pour être vu des privés, un spectacle comme Festino n'aurait pas pu se faire à un échelon comme ça s'il n'y avait pas eu des privés pour donner de l'argent. Donc c'est une piste à explorer. C'est une piste à explorer. Ah oui. Les privés ont donné plus d'argent que la communauté française ou quoi que ce soit jusqu'à présent. Donc c'est bien la preuve que, eux, c'est leur problème de faire de la publicité, tant mieux s'ils vendent plus de produits. Nous autres, ce qui compte, c'est de faire du théâtre. Alors on va chercher l'argent où on peut. Il y a quelque chose, c'est que les privés ne subsidieront jamais que ce qui leur rapporte. Et si je reviens à Van Gogh, il m'obsède fort parce que je suis en train de travailler dessus, si je reviens à Van Gogh, au moment où Van Gogh crée, il n'y a pas un privé qui l'aurait pris en charge parce que personne ne le considérait. Maintenant, effectivement, on vient de vendre, je crois, le dernier gâché pour 3 milliards de francs, mais c'est de nouveau une trahison. On ne le voit plus la peinture, c'est un papier monnaie. De toute façon, le privé a ses limites, je crois qu'on doit essayer de l'utiliser, qu'on doit essayer de favoriser des formes de sponsoring comme aux États-Unis, mais il faut bien se dire qu'il ne va pas encourager des recherches. Le privé ne va pas chercher des trucs casse-gueule. et il va chercher ce qui marche à cause. Vous seriez bien étonné, peut-être. Peut-on vous demander quel est le résultat final de l'opération ? C'est une opération de Césineau. Pas du financier ? Pas du financier. Nous faisons un bénéfice de 200 000 francs. Bon, ben c'est... Sur un budget d'un million et demi. Chapeau. Et alors nous allons recevoir sûrement un subit de la communauté française en plus. Est-ce qu'on peut... Donc quand M. Otermans dit que nous ne sommes pas des gestionnaires, je ne sais pas où il va chercher ça. Mais 1 plus 1, je sais que c'est 2, je l'applique. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que le gestionnaire considère qu'un bon spectacle, c'est un spectacle qui remplit les salles ? Oui, mais vous le savez, tout le monde sait qu'il y a des spectacles ou des entreprises culturelles, Eurovision, c'est un succès monumental. Mais ça, c'est limite. On ne peut pas espérer ni imaginer que la culture, ça va se limiter à ça. Vous n'aurez pas un spectacle et du spectacle de théâtre, en tout cas, puisque c'est le domaine que je connais, avec un public de masse, si vous n'avez pas une avant-garde. Avant. Oui. Or, soutenir l'avant-garde, c'est certain que le privé ne le fera jamais et peut-être le politique moins. Mais s'il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a plus de théâtre. Il n'y a plus rien. S'il n'y a pas d'avant-garde dans la musique, il n'y a plus d'évolution. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais s'il n'y avait pas eu d'avant-garde, même dans l'habillement, nous serions tous vêtus de peau de bête aujourd'hui. Parce qu'un jour, quelqu'un a imaginé que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une chemise et d'avoir un pantalon. Et effectivement, c'est plus confortable. Mais ça aussi, c'est la culture. Et ça, j'insiste particulièrement sur ce point. Est-ce qu'on peut faire ce raccourci ou est-il un peu rapide ? Avant-garde, culture de gauche, classissime, culture de droite ? Écoutez, moi, je ne suis pas assez versé en politique. J'ai envie de dire oui. C'est un raccourci, non pas qui me plaît, mais il me semble assez évident, quoique avec toutes les réserves, que je ne sois pas du tout versé en politique. Mais il me semble que, d'un autre côté, les extrêmes doivent exister. Parce que dans toute chose, il y a des extrêmes. Dans toute chose, dans cette table, il y a des extrêmes. Dans cette plante, il y a des extrêmes. Dans toute chose qui existe, il y a un côté puis l'autre. Et doit-on poser ces deux types de culture ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il faut peut-être le poser entre gauche-droite. Mais la création est marginale par essence et par vocation. Parce que pour créer, on fait quelque chose d'autre que ce qui a été fait. On creuse une nouvelle galerie. On peut se casser la figure. On peut faire des faux pas assez nouveaux. Et puis, il y a la reproduction de ce qui se fait, de ce qui marche. Le perfectionnement, peut-être. Il y a des gens qui font du classique, mais qui perfectionnent, qui le font très bien. Mais ce sont deux options. Et sans création, c'est vrai que tout s'arrête. Mais deux options qui s'opposent, qui doivent collaborer. Je crois qu'il y a une reproduction complaisante, qui ne cherche que le profit, l'argent et la facilité. Bon, s'il y a des gens pour qui ça marche, ça va. Mais je crois que ceux-là n'ont pas besoin d'être subsidiés. Je vais peut-être vous choquer, mais est-ce qu'on doit leur supprimer Molière ? Mais sûrement pas. Je crois qu'on doit faire un effort d'adaptation, certainement, pour que les jeunes ne s'en détournent pas. Mais certainement pas. Donc, les deux petits... On a joué la troyenne en grec. Non, je ne crois pas que ça se pose comme ça. Je ne crois pas que, par exemple, le classicisme aujourd'hui, les pièces classiques, peuvent être mises en scène d'une manière tout à fait nouvelle. qui fassent découvrir des trucs effarants. Donc, la richesse de l'art, c'est peut-être la collaboration entre ces deux types de cultures ? Oui, mais il ne faut pas commencer à bloquer en fonction de facteurs de rentabilité et de gestion, comme si c'était une entreprise à... Je pense pas qu'il fallait faire des clivages. Il se peut que, prochainement, l'avant-garde sera de droite. Qu'est-ce qu'on a enseigné ? L'avant-garde de droite, ça, je ne l'ai jamais... Non, mais je crois que ce qui compte, surtout, c'est l'esprit, voyez-vous. L'esprit existait déjà du temps des pré-socratiques. Il était certainement aussi fort que maintenant. L'esprit existait après Socrate. L'esprit a existé du temps de Montaigne et de la Boétie. L'esprit a toujours existé. Et le tout, c'est de parvenir à le faire voir. Et nous sommes là pour ça, nous, les artistes, de le faire voir aux gens. Quel est l'esprit qui vous anime ? Quel est l'esprit, je dirais, encore une fois, et peut-être pour la quatrième fois ce soir, humaniste qui anime les gens ? Quel est l'amour ? Mais on ne peut pas, effectivement, rester dans les choses qui sont éternellement répétées de la même façon parce qu'elles meurent de leur belle mort. Et ce que Steve dit, c'est encore beaucoup plus urgent maintenant parce qu'avec les systèmes de duplication, de reproduction et de multiplication qu'on a, justement, on entre dans une culture qui reproduit, qui reproduit, qui uniformise, qui ensable dans le conformisme. Quand le soir fait une enquête sur les jeunes, et qu'est-ce qu'ils constatent ? C'est que les jeunes sont de plus en plus conformistes. Ils sont de plus en plus conformistes parce qu'ils sont dans un environnement qui uniformise les comportements et les attitudes. Donc il faut absolument, pour rester une société vivante et pas devenir une termitière, garder la communication ouverte et vivante. Et c'est le rôle des créateurs. Parce que de cette termitière dont parle très bien Chique et Maoué, qui va en profiter ? Ce sont les personnes au pouvoir qui vont profiter de l'endormissement, si vous voulez, des gens ou de leur façon de répéter toujours les mêmes choses. On a déjà assez parlé de métro-boulot-dodo. D'ailleurs, c'était un grand thème de 68. Et pardonnez-moi si j'avais 18 ans à ce moment-là. Eh bien, on en a déjà tellement parlé, mais il ne faut pas retomber dans un travers qui serait encore pire. Alors les gens sont très bien endormis. Crac ! C'est facile à faire. Bien, c'est un débat très large. Et malheureusement, on ne pourra pas l'épouser ce soir. Le temps qui nous est imparti se termine. Mais je vous propose de continuer à parler culture, mais ne plus parler politique. Nous allons voir l'agenda culturel de Marie-France Bonjean. Voyez plus tôt. Venu de très loin, Constantin de Spinalga, Marquis de Bérémy. Apéro culture, c'est un nom un peu bizarre pour une manifestation culturelle. C'est pourquoi nous sommes venus ici, en la salle des minières, pour vous expliquer ce que c'est, à M. Simonis, qu'est-ce que l'apéro culture ? Mais pourquoi bizarre ? Culture veut dire ce qu'elle veut, et apéro, c'est l'apéritif. Dans le cadre des apéritifs que nous offrons tous les dimanches, nous voulons faire de la culture en même temps. Donc, deux dimanches par mois, on peut venir ici de 10 à 13 heures, en la salle des minières, prendre un verre pour l'apéro, découvrir des œuvres, et rencontrer les artistes. Si vous l'exposez, vous pourrez venir, hein, c'est pas tout le problème. Je n'ai pas d'œuvre. Ah bon ? Vous allez bientôt, en plus, ce 27 mai, vous fêtez votre premier anniversaire. Effectivement, oui. Et le 27, justement, nous aurons une rétrospective de tous les artistes qui ont exposé pendant cette année. Vous pouvez venir, eh bien, ce dimanche 27 mai, ce sera de 10 à 17 heures, pour découvrir cette rétrospective, et puis pour souhaiter un joyeux anniversaire aux organisateurs de l'apéro culture, ici, en la salle des minières, qui se trouve Plagéné-Rajac, à Verviers. Deux herviens sont partis durant le mois d'avril en Roumanie. Ils ont visité Rodbav et sa région. Rodbav, c'est le village que la ville de Herve a adopté dans le cadre de l'opération Village Roumain. De ce voyage, messieurs Midrelais et Largefeuille ont rapporté des photographies et des documents qui sont exposés ces 19 et 20 mai, de 10 à 19 heures, en la salle du Centre culturel Place Albert 1er, à Hervon. La Galerie Primaver rend hommage au grand artiste verviétois, que fut Pierre Coumotte. Elle présente des travaux de 1913 à 1950. Cette exposition de Pierre Coumotte, eh bien, c'est à la Galerie Primaver 79, en spinté, à Verviers, et ce, jusqu'au 16 juin. Il est venu de Toulon avec son accent et ses photographies et il s'est arrêté à Spa. Guy Autran expose au Cercle artistique de Spa jusqu'au 25 mai. Vous pourrez découvrir la Belgique et ses canaux fleuris, mais aussi les impressions d'Angleterre, de Cambridge à Brighton. Guy Autran, au Cercle artistique de Spa, dans les jardins du Casino, c'est jusqu'au 25 mai. Le Musée des Beaux-Arts de Verviers propose une rétrospective de l'artiste Francine Ollet-Trasanster. Née en 1919 à Liège, elle se fixe en 1946 à Paris et travaille, entre autres, avec Fernand Léger. Cette rétrospective vous permettra de mieux connaître une artiste qui est considérée par les Français comme l'un des plus grands représentants de l'art abstrait belge. La rétrospective Francine Ollet-Trasanster au Musée des Beaux-Arts de Verviers-Rue-Renier, c'est jusqu'au 16 juin. Si les expos ne vous passionnent pas, vous préférez peut-être le rock. Eh bien, du rock, en voilà. Après avoir eu l'excellente et lumineuse idée d'inviter le groupe Stella, le Centre des Jeunes, les Récollets, invite ce samedi 19 mai deux groupes rock. Tout d'abord, les Jekylls à 19h, un groupe de la Louvière, et puis les Tapdolls, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un groupe verviétois. Les Jekylls et les Tapdolls, c'est pour ce samedi 19 mai à 19h, au Centre des Jeunes, les Récollets, enclos des Récollets à Verviers. Avant de vous quitter, deux choses à vous rappeler. Tout d'abord, notre concours cette semaine. Vous pouvez aller déguster la délicieuse Côte à l'os que Gérard Orger vous a proposée au restaurant Les Vieux Prêts à Jalais. Pour ce, vous nous écrivez, vous nous envoyez, ici à Télévestre, votre meilleure recette. Et puis nous, on vous enverra manger aux Vieux Prêts. Eh bien, Télévestre, c'est 3, rue Neuf-Moulin, à 4820, disons, soyez nombreux, on vous attend. Et puis n'oubliez pas non plus l'autre émission de Télévestre durant ce mois de mai, l'émission Insertion, que vous pourrez voir ce samedi, ce samedi 19 mai, à 11h30 sur Coditel, également à 11h30 sur ALTélé10. Et cette émission sera rediffusée ce mardi 22 mai, de 18 à 24 heures, sur les deux réseaux. Au sommaire de cette émission, eh bien, il y aura le contrat d'apprentissage des classes moyennes, la formation professionnelle du Forum, et également les nouveaux métiers de l'industrie graphique. Pour notre part, le magazine de Télévestre, on se retrouvera dans 15 jours. Donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus au nom de toute l'équipe de Télévestre que de vous souhaiter un excellent week-end. Au revoir à tous et merci d'avoir été parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada